Il s'agit dans cette délibération d'une refonte du dispositif CLAP. Le CLAP c'est une bourse d'aide aux jeunes de moins de 25 ans qui leur permet effectivement dans une limite de 1500 euros de pouvoir rendre concret leur projet. Ce n'est pas un dispositif récent puisqu'il date de 2004 et si on fait le compte à raison de près de 300 jeunes et 150 à 200 projets par an, ça fait plus de 3500 projets depuis la création du CLAP qui ont pu émerger sur la ville de Nantes dont certains étaient peut-être sur des one-shot, c'est-à-dire une manifestation éphémère qui a permis à un jeune de pouvoir faire une expo, produire un disque et donc réaliser un rêve. Mais pour certains effectivement ça a enclenché des projets professionnalisants et qui aujourd'hui ont encore pignon sur rue à l'échelle de la ville et bien au-delà. Donc pourquoi réinterroger en fait ce dispositif CLAP qui fonctionne plutôt bien ? En fait on constate qu'il y a une plus grande diversité de projets. Aujourd'hui en fait l'offre du CLAP elle se décompose dans un CLAP international. Alors il y a quatre CLAP internationaux, je vous ferai l'économie de vous les citer tous. Il y a un CLAP culture et sport et il nous semblait qu'en fait cette lisibilité pour les jeunes d'accéder à ce dispositif n'était peut-être pas simple de la part de la ville et qu'il fallait peut-être faciliter avec une seule porte d'entrée et une facilitation du dossier administratif d'entrée dans ce dispositif. La deuxième raison aussi qui nous a poussé à refondre ce dispositif CLAP c'était aussi d'ouvrir sur de nouvelles thématiques. On se rend compte aussi que la question de la transition écologique est de plus en plus présente dans les demandes des jeunes et que le CLAP tel qu'il était présenté en fait n'offrait pas de façon claire et précise la possibilité, l'ouverture de s'engager dans ce type de projet de la même manière qu'il y a un certain nombre de projets qui s'inscrivent dans le champ de l'économie sociale et solidaire qui sont des projets à caractère économique et on a effectivement un positionnement du CLAP qui est vraiment dans le champ de l'émergence c'est-à-dire qu'évidemment on pourrait se dire qu'est-ce qui est du ressort de la culture, qu'est-ce qui est du ressort de la jeunesse qu'est-ce qui est du ressort du sport, qu'est-ce qui est du ressort de la jeunesse, qu'est-ce qui est du ressort du développement économique ou de la jeunesse je regarde aussi André Sobjac sur la question de l'international, à chaque fois c'est effectivement d'être bien dans une attention au projet du jeune donc dans sa phase de lancement, donc le rassurer, lui permettre de tester, donc parfois effectivement il y a des échecs mais ça fait partie aussi de la règle du jeu, de la puissance publique, de pouvoir aider un jeune, de pouvoir se tester de pouvoir prendre confiance en lui par l'action et pas simplement par la théorie donc aujourd'hui il va y avoir une nouvelle campagne de communication autour du CLAP il va y avoir un nouvel appel à projet mieux identifié en termes de thématiques proposées et puis il y a aussi derrière une connexion avec un certain nombre d'événements, enfin d'événements pardon de possibilités aussi de valoriser ces jeunes qu'on appelle clappeurs c'est peut-être un néologisme mais qui nous permet effectivement de leur donner un petit nom et ces clappeurs aujourd'hui cherchent à se diffuser, à pouvoir se produire sur l'espace public je parlais tout à l'heure du Festival Spot, qui est un espace aussi où on rencontre des jeunes qui peuvent aujourd'hui se produire sur l'espace public mais aussi un partenariat récent avec la Culture Barbare qui est le réseau des cafés engagés sur la ville de Nantes et donc au mois d'avril dernier, nous avons eu une dizaine de projets de jeunes qui ont pu se produire dans les bars nantais et donc pouvoir avoir une première expérience de scène je fais mon premier CD et en plus j'ai la possibilité de faire une première scène dans un café nantais donc ça c'est la deuxième édition aujourd'hui et on a ces lieux de diffusion qui leur permettent effectivement de pouvoir monter en visibilité le dernier élément sur lequel je voulais insister sur le clap c'est la dimension citoyenne et participative en fait il se trouve que ce clap il s'inscrit aussi dans le dialogue citoyen de fait puisque les jurys clap sont composés d'élus, d'agents des services de la ville mais aussi de jeunes et d'associations de jeunesse et que le choix du jury, bien sûr s'il appartient au conseil municipal de valider ces projets, c'est tout de même sur l'avis concerté entre associations de jeunesse jeunes et élus et agents de la ville que le choix se fait et donc on rentre dans une forme de budget participatif de fait qui permet effectivement à ces acteurs-là de pouvoir effectivement être au cœur de la décision et nous avons décidé de mettre en place un comité d'évaluation du clap annuel participatif impliquant jeunes et associations de jeunesse de façon à pouvoir en préciser les critères et les ajuster annuellement je vous remercie de votre attention merci 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 merci